... Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur le circuit de Jarama, cinquième et avant-dernière manche de la saison 2021 du championnat d'Europe des courses de camion FIA. Nous sommes aux abords du circuit de Jarama, aux apports de Madrid, la ville natale d'Antonio Albacete, que l'on va retrouver d'ici quelques instants. Vous êtes toujours en lien avec votre chef mécanicien et il crie toujours au départ, pourquoi ? Est-ce que vous avez besoin de ça ? Oui, mais pourquoi pas ? Allez, ben voilà, Cristina qui encourage Antonio Albacete. En fait, on est trop long là maintenant, c'est important pour nous au départ des courses, parce que quand vous démarrez en deuxième ou troisième ligne, vous ne voyez pas les feux, donc c'est important que quelqu'un vous décrive ce qui se passe. Ici à Jarama, c'est un circuit un peu old school avec des virages assez spéciaux, donc on doit s'adapter. Et je dois dire aussi que j'aime bien se tracer, parce que les gens, notamment ici, sont très très proches de nous. Et même avec le casque, on entend les encouragements, on les entend crier, on entend même avec leur tronçonneuse faire vrombir les moteurs dans les virages, ça nous encourage. Alors, dans ce virage-là, vous devez trouver la bonne ligne à l'intérieur, puis accélérer petit à petit. Il faut faire attention aussi au point de freinage juste après, parce qu'on peut facilement bloquer les roues et partir à l'extérieur de la piste. C'est vraiment un endroit clé de ce tracé. Alba Ceté est à domicile, mais il n'est pas loin non plus. Il est portugais, c'est le retour dans le championnat de José Rodrigues. Ce que je veux, c'est terminer les courses, évidemment, et je veux retrouver des routines. Le fait d'être de retour dans le championnat, ça implique d'avoir des habitudes. On devrait avoir une belle compétition, en tout cas ici, sur le superbe tracé de Jarama. Les qualifications ont été malheureusement décalées, parce qu'il y a eu un incident lors des essais libres. Shane Brayton a heurté les barrières, et on va revoir d'ailleurs comment ça s'est passé. Gros choc pour Shane Brayton, avec le camion assez détruit, surtout les barrières détruites aussi. Le sport, on vous le disait, assez sûr que c'est course-camion. Heureusement, Shane Brayton sera au départ, et il n'y aura pas de gros problèmes pour lui. Stephen Fass a connu un incident assez surprenant, en revanche, avec la casse de son pare-brise sur le Scania numéro 24, alors que devant, le leader du championnat Norbert Kiss n'aura pas tremblé, et a encore une fois réussi à mettre son man en pole position. Ce week-end, José Rodriguez est venu avec son papa et avec son fils, parce qu'ils courent tous dans le championnat d'Espagne de camion, et de retour José dans le championnat d'Europe, on va essayer d'en savoir plus avec lui. Je suis vraiment très heureux, j'ai de plus en plus de confiance dans le camion, ça revient tour après tour, c'est positif. Norbert Kiss part en pole position, regardons ce qui s'est passé dans la première course. Norbert Kiss, Sacha Lenz, c'est la première ligne de la grille de départ. On va voir si Norbert Kiss va être en mesure de conserver cet avantage au feu vert. C'est parti, un départ lancé, 70 km heure pour atteindre les 160 km heure. Ouh, à droite de l'image, on a aperçu le camion numéro 14 de José Rodriguez, qui a failli partir en travers. Il est allé jusqu'à toucher l'herbe, et c'était assez compliqué comme départ. Peut-être pour lui, qui revient dans ce championnat, il était également dans le championnat de France, il y a quelques années. En tout cas, c'est bien Norbert Kiss qui est en première position. Derrière, attention aux différents contacts et de la fumée. José Rodriguez, justement, est passé un petit peu large sur ce tracé. Attention avec Jamie Anderson, qui est à la lutte avec René Reinert. On a bien compris qu'il y avait eu déjà un petit contact. C'est extrêmement musclé dans ce peloton. Pas pour les premières positions. En revanche, tout est bien calé. Mais derrière, pour René Reinert, ce n'est pas facile. Alors que Théo Calvet, avec le camion numéro 20, se retrouve en difficulté. Que se passe-t-il ? Problème technique, certainement. Son équipière est venue percuter Heinrich Clemens Ecker. Avec le camion numéro 29, c'est Alia Kolodsch. Les deux camions vont en rester là. Théo Calvet également contraint l'abandon. Quel dommage. Problème électrique sur ce Buguera numéro 20. On retrouve la course et l'affrontement entre René Reinert, le 77, et Jamie Anderson. Le numéro 33. Pour le gain de la 7e position. Alors pour la 5e, le favori des supporters et des fans, Alba Ceté, est sous pression. Adam Latsko essaye de prendre cette 5e place. Alors que c'est déjà l'arrivée et la victoire. Pour Norbert Kiss, suivi de près par Sacha Lenz. Johan Hahn, sur Santé Vico, numéro 1, complète le podium. Et c'est encore une victoire donc pour Norbert Kiss. Très heureux avec son équipe. C'est une saison rondement menée. Sacha Lenz, encore une fois, sur le podium. Ici, Jarama, c'est toujours super. La seule exception, c'était il y a quelques années, quand j'ai poussé malencontreusement Antonio. Cette année-là, ils ne m'ont pas beaucoup aimé. Mais sinon, je dois dire qu'ils sont vraiment des fans très très sympas et qui aiment beaucoup les courses camions. Donc on se sent bien ici. On peut entendre les gens nous acclamer. C'est super. Norbert Kiss, Sacha Lenz et Johan Hahn. C'est le trio de cette course avec Anthony Janiac qui termine neuvième et qui manque pour une petite place. Sa position en première ligne de la course à grille inversée. Il devra partir donc de la neuvième place derrière Norbert Kiss. Ça ne s'annonce pas forcément simple pour le triple champion de France. Anthony Janiac qui sera aux côtés de Shane Brerton au départ de la deuxième course de ce week-end. Jamie Anderson a écopé d'une pénalité, lui, et se retrouve donc en treizième position. On est sur la pole position avec Steffi Alm. La course est sur le point d'être lancée. Quelle va être votre stratégie, votre tactique ? Vous savez, c'est toujours super de partir de la pole position. Bien sûr, c'est une course à grille inversée. On sait que tous ceux qui sont rapides sont derrière moi. Donc je vais essayer de prendre un bon départ. Peut-être rester en première place. En tout cas, c'est le plan et on va voir si on peut s'y tenir. On est prêts donc pour cette deuxième course. Steffi Alm en tête sur cette grille de départ aux côtés de René Reinhardt. Ils se connaissent bien, les deux pilotes, les deux pilotes Iveco. Ils ne se font généralement pas forcément de cadeaux au départ. Donc on va suivre cela. Le feu vert est allumé. C'est donc parti pour Steffi Alm qui prend le meilleur envol et qui va atteindre 160 km heure le plus rapidement. Attention au freinage ici avec les mouvements de la piste et également les mouvements des cabines. Pas simple de garder l'adhérence sur le frein. Attention derrière aussi avec cette piste qui est un petit peu étroite. Et pourtant, l'ensemble des pilotes de ce championnat d'Europe réussit à passer sans encombre. On retrouve Stéphane Fass attaqué par José Rodriguez. Et Anthony Janiac qui s'empare d'une position également dans ce virage à droite. André Coursin sous la menace d'Antonio Albacete. Alors que c'est un énorme crash pour René Reinhardt. On n'a pas vraiment vu ce qui s'est passé. Peut-être un contact avec Joran Hahn qui est au ralenti. C'est possible. Abandon pour les deux Allemands. Joran Hahn sur l'Iveco numéro 1. Et pour René Reinhardt sur le camion numéro 77 qui a évidemment beaucoup, beaucoup de dégâts sur son camion. Regardez cela. Il va devoir abandonner. C'est assez logique évidemment. On le précise quand même. Dégâts esthétiques mais dégâts aussi mécaniques. Avec la lutte pour une belle position dans le peloton entre Stéphane Fass, Jamie Anderson et également Shane Brerton. Et la bataille pour la première place. On est avec André Coursin derrière Stéphie Alm qui était bien placé, qui était en tête, qui résistait. Et bien pas pour longtemps. Elle s'est faite un peu écartée par André Coursin qui s'empare des commandes de cette course. Antonio Albacete lui doit résister face à Norbert Kiss. Vous l'apercevez avec ce camion numéro 23 au centre de l'image poursuivi par le camion rouge. Là au centre de l'écran on a le numéro 20 de Théo Calvet. Et derrière on avait une belle bataille encore en 9ème position. Le gain de la deuxième place pour la Goodyear Cup. C'est entre Stéphane Fass et Shane Brerton que ça se passe. Anthony Jeannier que vous l'avez vu a réussi à déborder. Stéphane Fass à la relance. Alors qu'André Coursin est largement en tête. Et derrière on enterre les klaxons pour encourager évidemment tout simplement le local de l'étape. Antonio Albacete qui tente de revenir sur Stéphie Alm. Mais ça sera trop court. Victoire pour André Coursin la 3ème cette saison. Belle deuxième place pour Stéphie Alm. Antonio Albacete monte tout de même sur le podium et pourra donc ravir ses supporters. La joie communicative pour l'équipe d'André Coursin le Don't Touch Motorsport. J'aime bien le nom à chaque fois. Surtout que c'est pas le dernier à aller au contact André Coursin. On va l'écouter justement dans quelques petits instants. L'allemand, le jeune allemand qui a décroché donc un 3ème succès cette saison. Je connais bien Stéphie, elle peut être très difficile à dépasser. Je sais que derrière Adam était pas loin et Antonio aussi. Donc il fallait absolument que je dépasse Stéphie parce que si on regarde trop dans les rétroviseurs, les gars plus rapides reviennent sur vous. Mais là ça s'est bien passé, j'ai pu résister. André Coursin, Stéphie Alm et Antonio Albacete. C'est le trio de cette course. Il y a vraiment très peu d'écarts entre Stéphie Alm et Norbert Kiss. Seulement 7 dixièmes. Entre la pilote Iveco et le leader actuel de ce championnat d'Europe. Théo Calvé, le champion de France 2021, termine 8ème lui. Et va pouvoir partir en pole position de la course 2 à gris inversé. Ce week-end, Jochen Han fête le 25e anniversaire des débuts en compétition de l'équipe Han Racing. Le sextuple champion d'Europe est revenu pour nous sur ses plus beaux souvenirs. Jochen, c'est une bonne occasion de vous parler de l'équipe Team Han Racing qui célèbre ses 25 ans en compétition cette année. Quand tout a commencé en 1996, c'était quelque chose d'imaginable pour vous de pouvoir être encore là 25 ans plus tard ? Bien sûr que non, ça a débuté assez difficilement. C'était un grand rêve de mon père, Conny. C'est fou de voir à quel point cette équipe s'est développée à travers les années. Maintenant, on fait partie vraiment intégrante de ce championnat d'Europe et on est très fiers. Peut-être que dans 25 ans, je serai encore là pour vous en parler. Je ne sais pas quel âge j'aurai. Quel était votre rôle quand votre père était actuel au volant ? En fait, mon plus grand rôle, c'était d'avoir l'air très beau. Non, ce n'est pas vrai, pas du tout. J'étais simplement son mécanicien. En fait, j'étais mécanicien de Conny. Et on a réussi ensuite à créer une bonne synergie avec des amis et tout a augmenté. Alors, votre premier gros moment, évidemment, c'était avec Mercedes jusqu'en 2007. C'était assez bon à ce moment-là ou c'était difficile ? Non, c'était difficile parce que c'était un gros processus d'apprentissage. En fait, on est resté jusqu'en 2011 avec Mercedes. Ensuite, on est devenu champion d'Europe pour la première fois. C'est une combinaison d'expériences de plusieurs années et ce qui avait débuté depuis 1996. Vous étiez donc champion d'Europe en tant que pilote. Mais est-ce que votre papa a regardé un petit peu l'évolution de la technologie ? Est-ce qu'il était votre mécanicien ? Non, non, personne n'a jamais été mon mécanicien. C'était boss et il l'est encore dans de mémoires. Parce que son nom est encore inscrit sur le dernier camion qu'il a piloté. C'est le nom de Conrad Han Conny. Et il est vraiment en partie intégrante de ce qu'on est maintenant. Alors, vos titres 5 et 6 ont été remportés avec Iveco. C'était la troisième phase de cette équipe ? Ouais, au début, tout le monde me disait, mais enfin, t'es fou d'aller avec Iveco. Mais bon, on a été avec Mercedes, on a été avec Mann. Et maintenant, on se sent vraiment à domicile avec Iveco parce qu'ils ont vraiment de belles valeurs. Et quand on va dans la bonne direction, on sait que techniquement, on veut aller très haut. Et j'espère que je ne vais pas atteindre mon zénith rapidement. Mais même si c'était le cas, la nouvelle génération doit être prête. Donc, notre fils Lucas et notre fille Jacqueline vont certainement jouer un rôle aussi dans notre équipe parce qu'on veut évidemment préparer l'avenir. Et quand on voit que Lucas fait de belles performances, j'espère qu'il sera aussi talentueux et qu'il aura autant de succès que nous, que son papa et son grand-père. Et bien, en parlant de nouvelle génération ici à Jarama, on va en savoir plus avec ce petit bonhomme qu'il a, 5 ans, 5 ans il a. Et là, c'est son camion. Alors, est-ce que tu le pilotes ? Oui, oui, il pilote ce camion. Et en plus, c'est électrique. Et donc, c'est bon pour le futur, ça. On apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup. Et tout le monde applaudit ce jeune pilote, peut-être le plus jeune ici à Jarama. À Jarama. Léger retard ici à Jarama pour la troisième course. Il y a eu quelques fluides déplacés sur le tracé. Une réunion a eu lieu avec les pilotes, avec la FIA. Et il a été décidé de faire trois tours avec les camions pour comprendre un petit peu le niveau d'adherence. Ensuite, les pilotes sont revenus avec le directeur de course pour pouvoir savoir quelles seront les décisions à prendre. Oui, on a pris toutes les précautions possibles. On sait la situation et on sait ce qui pourrait advenir si nous prenions la mauvaise. Donc, on va démarrer sous drapeau jaune. Et ensuite, on pourra tout simplement lancer la course. On leur a dit que si des gens se comportaient mal, des pilotes se comportaient mal, il y aurait un drapeau noir synonyme de disqualification. C'est une procédure normale. Antonio Alvacete, vous avez mentionné que ce serait une bonne idée de démarrer sous drapeau jaune. Est-ce que vous êtes heureux de la décision prise ? Oui, on va démarrer sous drapeau jaune. Et puis, ensuite, à l'endroit où il y avait un petit peu d'huile, il y aura un double drapeau jaune. On ne pourra pas dépasser. Donc, on verra bien. Ce sera une course difficile, je pense. Mais on doit la faire, celle-ci, parce qu'il y a plein de gens, plein de supporters qui nous attendent et qui sont là depuis ce matin, ils veulent une course et on va leur offrir une course. Donc, vraiment, on doit tenir compte de leurs demandes et on sera là pour le spectacle. La troisième course est une course en plus avec de la pluie. Oui, c'est pour ajouter à toutes les difficultés. Le drapeau jaune pendant trois tours et la course a ensuite été lancée. Et Norbert Kiss et Antonio Albacete ont pris rapidement les commandes de cette épreuve. Latsko, lui, devait regarder plus tôt dans ses rétroviseurs avec Johan Hahn et Sacha Lenz, juste derrière lui. La bataille fait rage donc pour cette troisième position. Mais c'est également le cas dans le peloton avec notamment André Coursim, camion jaune numéro 11, et Théo Calvet, le Bugera Fretliner numéro 20, le français Théo Calvet qui essaye de prendre l'intérieur ici en tant que nouveau champion de France. Il a beaucoup pris en assurance, il a pris beaucoup de confiance également et on peut le voir avec le rythme qu'il emploie. Alors qu'on retrouve José Rodriguez. Oh, dans ses conditions pas faciles, lui qui est de retour dans le championnat d'Europe, va passer par le bac à gravier et peut-être par l'herbe avant de toucher le rail, non ? C'est bien fait pour Rodriguez, il a su éviter ce qu'il faut mais il a failli partir en tête à queue ici. Très très compliqué comme condition et d'ailleurs il n'est pas le seul à se faire piéger. Le triple champion de France, Antoni Janiac, est piégé lui aussi avec son man numéro 66. Norbert Kiss va lui négocier le dernier virage et décrocher la victoire. Une nouvelle victoire devant le favori des fans, Antonio Alba, c'était deuxième. Adam Latsko sauve une troisième position mais un petit peu loin du duo de tête. Norbert Kiss place son camion dans le parc fermé. Voilà pourquoi Adam Latsko était un petit peu plus en difficulté. Le pare-brise et l'essuie-glace surtout côté pilote ne fonctionnaient pas. Ça rend les choses un peu difficiles. En tout cas Norbert Kiss, vainqueur, on va écouter sa réaction. Le départ ça a été un départ normal, surtout quand il pleut. C'est la procédure, il y avait un petit peu d'eau mais ça venait en s'asséchant. Et puis ensuite quand on était sur la grille, il a plu énormément. Norbert Kiss s'impose avec 4 secondes 3 d'avance sur Antonio Alba, c'était on peut dire qu'il a vraiment pris la mesure de son man dans des conditions humides. Adam Latsko, lui, est un petit peu plus en difficulté cette année, notamment sur les pistes mouillées, alors que le Tchèque est plutôt très à l'aise normalement dans ces conditions. Son équipe qui était au calvet termine 8e et pourra s'élancer au pole position de la course à grille inversée, la dernière course de cette journée ici à Jarama. Un petit regroupé d'ailleurs des Bugheera Freightliner qui termine 8e et 9e et qui se place idéalement dans la Goodyear Cup. D'ailleurs ce week-end, les 3 Bugheera ont réussi de belles performances puisqu'à chaque course, un Freightliner s'est retrouvé sur le podium, notamment en Goodyear Cup avec Théo Calvet et Alia Kolodsch. On va pouvoir en savoir plus avec eux. C'est vraiment génial d'avoir Alia avec moi sur le podium, c'est bien pour elle aussi, elle apprend beaucoup, surtout sous la pluie parce qu'elle n'a pas énormément d'expérience dans ces conditions, un petit peu comme moi en fait. Oui, c'était ma première douche au champagne en Europe, c'est pas mal, je suis heureux de cette 2e place dans la Goodyear Cup, c'est un top 10, je suis 9e, je suis très heureuse aujourd'hui et j'ai hâte d'être à la prochaine course. Il est temps de s'intéresser à la toute dernière course de ce week-end, Théo Calvet part en pole position aux côtés d'André Coursine. Ça pourrait être important évidemment pour Théo Calvet de maintenir la première position ici dans le championnat d'Europe, tout au réolé de son titre en championnat de France, il est pour l'instant en tête et il résiste sur cette magnifique image du tracé de Jarama, il résiste à André Coursine et à H.T. Fialme, ça ne va pas être facile évidemment pour Théo Calvet. Il doit résister à la pression, attention H.T. Fialme un peu à l'extérieur là, peut-être écarté par André Coursine. Ce n'est pas la seule d'ailleurs à partir un peu large, le camion en jaune fluo d'Anthony Jagnac se retrouve un peu en difficulté, il repart en dernière position et un autre Français, lui, est de l'autre côté du classement. Il est en tête, Théo Calvet. Petit contact dans le peloton et gros contact derrière, oui, avec tout simplement Luc Garrett et Heinrich Clemenceker. On est avec Anthony Jagnac, on voit que le pauvre Heinrich Clemenceker ne peut rien faire. Il est en difficulté, ce n'est pas le seul, René Reinhardt en haut de votre écran qui part très très large et qui laisse repasser Anthony Jagnac. Jagnac qui revient fort sur Shane Brerton et Alia Koloc. Bataille dans le peloton donc entre le 29, le 17 et le 66. Ce sont les numéros donc de ces trois protagonistes. Oh la bataille pour la troisième place entre Joran Hahn et André Coursine. Joran Hahn qui réussit quasiment à trouver l'ouverture, il s'est fait une belle porte, il s'est ouvert une belle porte mais il y en a un autre qui est en train de le faire. Ouh le freinage tout en travers pour Adam Latsko. Quelle réussite, heureusement il a réussi à résister et à rester sur la piste alors que pour la première fois de sa carrière, le drapeau à Damien est agité pour Théo Calvet, vainqueur en championnat d'Europe. C'est une victoire au général et c'est évidemment la joie pour le français ainsi d'ailleurs que pour Antonio Albacete qui offre de beaux donuts aux spectateurs venus en ombre. Théo Calvet qui peut célébrer après cette magnifique victoire. C'est ma première victoire en Europe, je suis vraiment tellement content. On avait un bon rythme durant toute cette course, je n'ai pas été menacé. Tour après tour j'ai augmenté le rythme et je suis très heureux. Le podium pour Théo Calvet, la première douche au champagne de sa carrière qui s'annonce évidemment très bonne. Deux secondes neuf d'avance sur la ligne sur Steffi Alm. André Coursim termine 3e, Latsko, Kiss et Lens termine 4e, 5e et 6e. Théo Calvet vainqueur de cette course, vainqueur de la catégorie Goodyear Cup devant Jamie Anderson et Stephen Fass. De gros points de perdu pour Shane Brerton qui lui est en 11e position du général et 4e seulement de cette Goodyear Cup. Au classement en général, une épreuve de la fin de la saison. Albert qui s'envole au classement devant Sacha Lens et Adam Latsko. Shane Brerton est toujours en tête de la Goodyear Cup même si au général il est 9e derrière Théo Calvet. il est bien en première position de la Goodyear Cup. Ça va être intéressant aussi à suivre évidemment sur la fin de cette saison. Voici comment termine ce résumé de la 5e étape de la saison 2021 du championnat d'Europe. Un week-end imprévisible au niveau de la météo à Jarama. Espérons qu'il n'en soit pas de même en Italie pour la conclusion de cette saison qui se déroulera sur le superbe circuit de Misano en bordure de mer adriatique. Sous-titrage Société Radio-Canada